Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau avis lecture de septembre et aussi donc une lecture de d'août que je ne vous ai pas présenté puisque c'était une déception comme je vous l'ai dit lors de l'ancien update. Mais autrement je trouve que ça a été plutôt bien comme mois de lecture. Déjà j'ai beaucoup lu, franchement c'était un mois de septembre parfait je trouve. Beaucoup de lectures, beaucoup de fantastique et de fantasy, beaucoup d'action. En tout cas c'est ce que j'avais envie pour ce mois de septembre. Il y a des titres qui sont sortis depuis un an tout comme on retrouve des titres qui sont récents. Il y a un peu de tout dans ce que je vais vous présenter. Et surtout, j'espère en tout cas que vous allez apprécier cette vidéo-là. Donc tout d'abord j'ai commencé par Ma déception qui est le tome 1 de Umbrella Academy. Donc de ce comics-là, c'est la suite apocalyptique qui a été publiée aux éditions de la Cour. Donc je pense que quand même beaucoup de personnes connaissent Umbrella Academy notamment par sa série qui d'ailleurs la série est génialissime. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été déçue de cette parution-là. Il faut savoir que ça fait un an, un an, que je l'ai en attente, qui attendent d'être lu. Ce qui est extrêmement rare chez moi. Souvent, bon, des fois ça peut passer qu'il y ait plusieurs mois ou autres. Mais un an, ça fait beaucoup un an quand même. Et donc je vais quand même vous en parler, même si franchement je suis grave déçue. Donc en fait, il y a 43 enfants qui vont naître avec des dons, des pouvoirs, qui vont naître comme ça sur Terre. Tu ne comprends pas pourquoi, d'où, ni rien. Et tu as Sir Reginald Hargreaves qui décide de vouloir tous les prendre, tous les adopter. Et finalement, il n'arrive à en avoir que 7. Que 7 enfants qui vont, qui va quand même élever assez durement quand même. Pour en faire des héros et sauver le monde. Finalement, donc les enfants vont grandir et leur groupe va complètement exploser. Chacun va aller un petit peu de son côté, va mener sa vie. Et finalement, une fois adulte, ils vont se retrouver justement pour sauver le monde d'une apocalypse. Et finalement, je me suis sentie un petit peu perdue dans ce comique. Genre, je n'ai pas très bien compris. Il y avait très peu de développement de personnages, je trouve. Comparé à la série où il y a vraiment un vrai développement du personnage et tout ça. Ici, il y en a très peu. Mais de ce que j'ai compris, l'auteur l'a écrit très rapidement. Je n'ai pas compris le pourquoi du comment. Mais il y a très peu, donc il y a très peu de... On connaît très peu finalement les personnages. On n'arrive pas à s'attacher. Le dessin n'est pas mon style non plus. Mais parfois, j'arrive à passer au-delà du dessin pour connaître vraiment l'histoire. Là, franchement, en toute honnêteté, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée de le lire. Genre, j'étais là en mode, ben, on l'a mis le pour le lire. Franchement, j'ai été extrêmement déçue. Ça résume donc la première saison. Franchement, en toute honnêteté, regardez la série plutôt que de les lire. Je ne sais pas si les prochains vont être améliorés ou pas. Je sais qu'il y en a beaucoup, enfin, qu'il y en a plusieurs quand même qui sont parues. Moi, franchement, je n'ai plus envie de dépenser 18 euros dans ça. Parce que c'est quand même 17,95 euros, parce que j'ai toujours le prix. Et franchement, non. Je me déçue. Je n'ai pas envie de renouveler l'expérience. Donc, c'est net. Mon père a voulu le lire. Et après, je ne sais pas. Est-ce que je le vends ? Je ne sais pas. Alors là, par contre, on va partir quand même sur des lectures qui m'ont beaucoup plus plu. D'ailleurs, on va commencer donc avec Frankenstein de Marie Chelle. Donc, publié aux éditions Arabs Yes You Can, puisque c'est un texte intégral en VO. Donc, il est en anglais. Je ne suis pas la meilleure en anglais. J'ai quand même plusieurs difficultés. Donc, dans ces éditions-là, il y a quand même des traductions en françaises de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Surtout qu'en plus, il y a de la religion, donc des expressions religieuses. Moi, personnellement, déjà en français, ça me passe des fois par-dessus. Mais alors en anglais, why ? Donc, en résumé, on va suivre Frankenstein, qui va justement avoir une très grande passion pour la science et va pousser cette passion-là à quand même quelque chose de morbide puisqu'il va vouloir recréer un humain qui va finalement être une espèce de créature toute difforme, toute moche et tout. On va le voir aussi, donc, écrire des lettres avec ses proches pour les tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Finalement, il va arriver un drame dans sa famille qui va devoir retourner dans sa ville natale et il va se rendre compte que c'est peut-être sa créature qui est partie en couille, qui est littéralement partie en couille. Et finalement, moi, c'est vrai que j'ai été un petit peu attachée à cette créature. J'ai été prise de pitié, on me dit franchement, de pitié pour cette créature qui n'a pas demandé à exister, qui a été... c'est vrai qu'il ne pouvait pas s'approcher des êtres humains parce qu'il était laid, soyons francs. Il était informe, le pauvre. Et c'est Frankenstein qui l'a mis au monde, qui l'a obligé, entre guillemets, à subir une vie qu'il ne voulait sans doute pas, franchement, en toute honnêteté. Et en fait, on va avoir au fil du récit vraiment une vengeance de la créature sur Frankenstein qui va un petit peu, à un moment donné, je vais me dire, putain frérot, j'ai eu de la pitié pour toi à un certain moment, mais là, t'abuses un petit peu, franchement, doucement. Et en même temps, on est tiraillé par ce côté, on comprend, il n'a pas demandé à être là, il est difforme, il ne peut communiquer avec personne, le pauvre, parce que personne ne veut de lui tellement qu'il est moche. Mais en même temps, c'est une créature. Et j'ai apprécié quand même, parce que c'était la première fois que je lisais Frankenstein, et j'ai fortement apprécié l'histoire, genre, je kiffais. Et je pense que je le relirais même, parce que je pense même que ça peut peut-être aussi m'aider à comprendre, au fur et à mesure du temps, vous savez, à comprendre de mieux en mieux peut-être l'anglais. Donc, très bonne expérience. Et lisez ces éditions-là, surtout si vous avez des difficultés à comprendre l'anglais, il y a différents styles de niveau, d'accessibilité en termes de livres. Là, par exemple, c'était un niveau, ben, avancé, entre guillemets. Je ne sais pas si bien, je vais lire un faux débutant, et finalement, je ne vais rien comprendre, alors que celui-là, ça a été. Mais vraiment, ça aide quand même pas mal à la compréhension. Comme je vous dis, vous avez quand même un appui en français à côté. Pour avoir lu Alice au pays des merveilles, donc d'une autre édition où il y avait une page en anglais et une page en français, franchement, ces éditions-là sont beaucoup mieux, dans le sens où c'est que quelques mots, et ça vous permet aussi de passer au-delà quand même de la compréhension de mots par mots. Donc ensuite, on va continuer avec une lecture de développement personnel. J'ai l'impression que je lis au moins un livre de développement personnel par mois. Là, on va retrouver les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Alice Bourreau. Donc on va retrouver les 5 blessures qu'on a pu avoir dans notre passé, donc l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et donc, chaque blessure va être abordée dans un chapitre bien défini, avec en plus de ça des caractéristiques, des physiques, parce que quand on a une certaine blessure, on a un certain physique. Et on va retrouver aussi chaque masque que l'on met pour chaque blessure. Par exemple, l'abandon, ça va être la dépendance. Ensuite, en dernier chapitre, on va retrouver notamment les manières de guérir de ces blessures-là. De ce que j'ai compris, on peut retrouver une certaine synergie entre les différents ouvrages qu'elle a publiés. J'ai aussi aimé, c'est que... Après, je ne sais pas, parce que c'est une chose de le lire, c'est une chose de comprendre, mais c'est une chose aussi de faire face, de se rendre compte est-ce que finalement tout ce qu'elle dit est vrai ou non. Bon, ça, comme je vous le dis, c'est une question d'interprétation, ça dépend de tout le monde. Mais à ce qui paraît, d'après elle, chaque blessure peut causer certaines maladies, qu'elles soient mentales ou même physiques. Ça, je ne sais pas, franchement, toute honnêteté, je n'en sais rien. Je pense que oui, on peut avoir une certaine corrélation. Mais après, je ne suis pas scientifique, je vous le dis franchement. Mais elle a aussi pris en compte des études aussi, je crois. Après, il n'y a pas les sources. Mais comme il n'y a pas les sources, on ne peut pas forcément les vérifier. Mais en tout cas, ça a quand même été un bon ouvrage de réflexion. Vraiment, ça a été précisé plusieurs fois dans le livre à chaque blessure. C'est-à-dire que si on trouve des traits de certaines blessures chez ceux qui nous entourent, on ne leur parle pas. On ne va pas les matraquer avec ça. Il faut mieux qu'ils se rencontrent déjà deux par eux-mêmes. On peut les diriger vers ces livres-là. De plus, il est précisé qu'on peut avoir plusieurs de ces blessures-là mais qu'il y en a une qui est prédominante la plupart du temps mais qu'on peut endosser quand même plusieurs masques selon certaines situations. Donc ça, c'est quand même pas mal. Franchement, je trouve que ça a été bien expliqué, ça a été bien amené aussi. Le fait que ce soit bien structuré dans le sens où un chapitre, une blessure avec un masque, franchement, j'ai bien kiffé ma lecture. Je pense que ce serait pas mal aussi que je le relise bien plus tard pour voir l'évolution, pour voir si j'ai bien compris, si j'ai pas eu une autre blessure qui finalement a été prédominante dans le futur. Vous savez le truc de développement personnel là. Mais ça a été quand même une très bonne lecture. Si vous avez envie de le lire, franchement, je vous le reconseille quand même. Je vous le conseille bien fort. Ensuite, cette lecture, je ne sais pas. C'est Circé de Madeleine Miller. Donc on va retrouver le mythe de Circé modernisé. Moi, personnellement, c'est vrai que je n'ai pas forcément de souvenirs de la mythologie de Circé. Enfin, en tout cas de son mythe. Je ne me souviens plus trop. Donc, c'est comme si je redécouvrais son mythe finalement. Donc en fait, Circé va être exilée sur une île suite à un certain comportement. C'est son père qui va l'exiler avec une prise de décision de Zeus. Donc, elle va avoir plusieurs hommes aussi qui vont venir sur son île. Donc, elle pourra avoir certaines relations charnelles. Et il y aura aussi un petit mélange de sorcellerie. Est-ce que Circé était considéré comme une sorcière dans son mythe ? Je n'ai aucune idée. Je vous le dis, j'ai complètement oublié son mythe. Et pourtant, j'étais une grande fan de mythologie grecque. Donc ensuite, en vrai, il était bien. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est bien, mais bien quoi. Vous savez, c'est comme un de nos potes nous demande comment tu le trouves ou comment tu la trouves. Et qui dit, il est il ou elle est gentille. Vous savez, c'est ce moment-là où tu ne sais pas trop quoi dire. Franchement, en fait, je ne sais pas si c'était le moment que je l'ai lu qui n'était pas adéquat. Parce qu'à ce moment-là, j'avais très envie de fantaisie, de fantastique. J'avais envie de des choses qui explosent de partout. Vraiment, j'avais envie de trucs hyper... Carrément, tu me décris un nouvel univers, quoi. Et je ne sais pas si c'est parce que cette histoire était un peu trop molle à mon goût. Ou il y avait quand même très peu d'action. Enfin, en tout cas, à mon goût. À ce moment-là, je crois qu'il y avait très peu d'action. Sinon, je vais le relire dans une période plus calme. Peut-être que ça passera. Ou peut-être que ça ne passera pas du tout. Après, je me demande aussi si ce n'est pas la hype qui a été mise sur ce livre, tout comme le chant d'Achille, sur TikTok et tout. Tout le monde en parlait. Genre, c'était génial et tout. Je ne sais pas si ce n'est pas ça qui m'a déçue aussi. Genre, vous savez, l'attente qui est là et finalement, on se retrouve avec un truc assez moyen. Donc, je ne sais pas. Donc, je vous le recommande sans forcément, je pense, le recommander. En fait, tout dépend de vous là. Pour le coup, je vous dis, mon avis est neutre. Parce que je l'ai un peu subi en fait, la lecture. C'était quand même une petite pavasse quand même. Et je n'ai pas été subjuguée. Je ne sais pas quoi vous dire sur ça. J'ai acheté le trône de cette île de Adaline Grasse, donc publié aux éditions de Saxus. Franchement, les couvertures de Saxus ou même de Casterman, je crois, sont magnifiques. Franchement, il n'y a rien à redire. On se retrouve aussi avec une très belle carte. Moi, je trouve que je l'ai trouvé très jolie. Donc, ça, ça représente en fait les sept îles du royaume. Et qui, donc, sur ces sept îles, il y a un pouvoir magique différent. Donc là, je vous ai fait un petit peu le speech pour les îles, afin que vous puissiez comprendre. Donc, on va retrouver la princesse Amora qui, elle, provient du royaume d'Arida. Voilà, l'île des magies de l'âme. La magie de l'âme est une magie puissante, très puissante, mais aussi relativement très dangereuse. Donc, c'est pour ça que chaque princesse ou prince, afin d'être héritier ou héritière du trône, doit passer un rite. Justement, pour voir s'il peut contrôler sa magie, ou justement, si c'est la magie qui va, entre guillemets, le dévorer. Enfin, prendre le dessus, parce que c'est une magie, franchement, un petit peu glauque, quoi. Donc, on va re-suivre la princesse Amora, qui va être jugée, donc, inapte au trône, suite à son rite de passage qu'elle va un petit peu merder, même beaucoup merder devant tout son peuple. Donc, tout le monde va être un petit peu effrayé par elle, par cette magie qui reste quand même effrayante, comme je vous dis, un peu glauque. Et elle va prendre la mer avec un jeune pirate, Bastion. Et elle va décider de faire en sorte de sauver son royaume, afin de prouver au peuple qu'elle peut accéder au trône, et qu'elle peut les protéger. Donc, on va se retrouver avec beaucoup d'action quand même, beaucoup de voyages sur les mers. Il y aura un espèce de petit schéma de triangle amoureux, mais qui va vite partir, qui va vite dégager. Ce qui m'arrange un petit peu, parce que dans... Je vous jure, ça commence à me gaver les romans fantastiques, fantasy, là où vous trouvez un trio, là. Ça commence à m'énerver. Je trouve que c'est un schéma qui est de plus en plus facile, et ça m'énerve. Ça m'agace. Les héroïnes n'ont pas besoin d'un trio amoureux pour pouvoir exister. Merde ! Et donc, en fait, on va découvrir justement l'origine des différentes magies, pourquoi ça a été divisé en sept îles, et pas juste une énorme île géante où tout le monde vit ensemble. Et donc, je trouve ça quand même relativement... Enfin, pour moi, ça a été une très bonne découverte. C'est un tome 1. Le tome 2, je ne sais pas quand il sort. Mais c'est un tome 1, et heureusement, parce qu'au début, je pensais que c'était juste un one-shot. Et je trouve que la fin, on est sur un espèce de plot twist qui te dit si tu n'as pas de tome 2, tu vas rester un petit peu... Tu vas rester un petit peu avec un arrière-goût. Tu te dis, je n'ai pas assez quoi, je n'ai pas assez d'éléments. Il y a encore des choses qu'il faut régler. Donc, je suis quand même plutôt contente qu'il y ait un tome 2. J'espère en tout cas qu'il va être traduit, parce que ça arrive aussi beaucoup que des livres... Enfin, une saga commence à être traduite en français et finalement est arrêtée. Et c'est pour ça que c'est rare que j'achète un tome 1 alors qu'il n'y a pas le tome 2 de sortie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on retrouve quand même beaucoup d'actions avec justement un affrontement de monstres légendaires, une recherche perpétuelle pour sauver le royaume. Et moi, j'ai été poussoufflée. Franchement, je ne l'ai pas lâché. De toute façon, dans tous les cas, j'étais en vacances. Donc, je pouvais me permettre de ne pas du tout lâcher le bouquin. Mais je l'ai lu très rapidement. Il s'est lu assez facilement. Ce n'est pas non plus une grande galère pour comprendre le monde qui a été créé dans ce livre-là parce qu'il est assez petit finalement. Puis, on navigue beaucoup sur la mer à ce moment-là. Donc, on apprend plus sur les créatures qui dorment dans cette mer qu'autre chose. Donc, j'ai fortement hâte au tome 2 pour vraiment avoir une vraie finalité. Voir un petit peu les réponses à certaines de mes questions que je me pose. Donc, un grand coup de cœur lui par contre. Je vous le recommande. Ensuite, je vais vous parler du prioré de l'oranger. C'est la partie 1 puisqu'il est divisé en partie 2. Je lis actuellement la partie 2. C'est de Samantha Shannon. J'ai le format pocket de l'édition Gélu. Mais il existe aussi en énorme, enfin, en format normal. Et sauf que c'est une énorme bricasse. Vraiment, je me suis dit, j'achète le truc. Le truc, il me tombe sur le visage dans le lit. Je suis dans la merde. Donc, je n'ai pas envie. Et surtout, le fait pour pouvoir le déplacer, comme je vous dis, il est en 2 parties. Ce n'est pas 2 tomes. C'est qu'un seul et unique tome. Mais juste divisé. Donc, on va suivre 3 jeunes femmes. Donc, on va suivre Sabran, Sabran 9, qui est une reine du royaume d'Innis. Et on va suivre Ead du Yann. Désolée, j'ai un peu de mal. Elle est magicienne, mais personne ne sait qu'elle est magicienne dans la cour de Sabran. Elle est là pour protéger la reine. Et on va suivre une 3ème jeune femme, qui est Tanné, qui est une aspirante dragonnière, qui va passer des épreuves pour être dragonnière et monter sur son petit dragon. Petit grand dragon, quand même. Et en fait, on est dans un monde où il y a le sans-nom, où il y a les wyrmes, où il y a les wyvrettes, et ce qu'eux vont appeler le règne draconique, en fait. Pour eux, par exemple, les dragons de Seiki, donc de là où vient Tanné, ce sont des wyrmes. Alors que ce sont des putains dragons, frérot. Mais pour eux, ce sont des wyrmes, parce que ça crache du feu. Certains crachent du feu. Et du coup, là, en fait, on va avoir plusieurs royaumes qui sont pourtant en guerre contre le même ennemi, le sans-nom, mais qui, par contre, ne veulent pas se mélanger. Et au début, je ne comprenais pas du tout le titre, le priori de l'orangé. Et en fait, on commence à comprendre au fur et à mesure de la lecture, déjà dès la première partie, du moins, on comprend. Donc, Sabran est une descendante des bérettes nettes qui règnent, du coup, sur l'Inis depuis des milliers d'années, qui, à ce qui paraît, son ancêtre Galian a pourchassé le sans-nom et surtout a réussi à le faire fuir. Donc, du coup, pour eux, leur descendance, en fait, va continuer à garder le sans-nom enfermé et le fait qu'il ne réapparaîtra jamais. Et pourtant, il y a des signes de plus en plus fréquents qui commencent à prouver que le sans-nom va pouvoir réapparaître. Et que là, en fait, on se retrouve un petit peu dans la question de avec qui est-ce qu'on doit s'allier aussi et à qui on peut faire confiance. Parce qu'on se rend compte en suivant ces trois héroïnes-là qu'on ne peut faire confiance pas à tout le monde, pas forcément aux gens qu'on pensait faire confiance. Et on se retrouve donc avec un univers riche. Donc, je vais vous montrer la carte. Donc, ça, c'est une des cartes parce que c'est divisé en Est, Ouest, Sud, etc. Et voici la deuxième partie de la carte. Donc, franchement, je le recommande et il est super cool. c'est un univers hyper riche. Il y a plein de rebondissements. On suit quand même trois jeunes femmes qui ont un putain de caractère. Franchement, là, c'est des héroïnes qui n'ont pas besoin d'amour dans leur vie pour créer une putain d'histoire. Et justement, moi, ce qui m'a... Pour l'instant, ce qui me déçoit, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas terminé la partie 2, c'est que je trouve qu'on ne suit pas assez tannées qui est une apprentie dragonnière qui va lui arriver des couilles sans fin. Et je trouve qu'on ne la suit pas assez. Et je trouve que c'est dommage. C'est extrêmement dommage parce que je ne suis pas assez rassasiée sur son histoire, du coup. Genre, j'ai besoin de ne savoir plus sur elle, d'en apprendre plus. Et puis, elle ne se connaît pas non plus des masses parce qu'elle ne se souvient pas non plus du tout de son passé. Donc, après, peut-être qu'il y aura un petit plus twist vers la fin de la partie 2. Mais j'espère qu'on va en apprendre plus parce que Sabran et Ea, ils aiment bien. Il n'y a pas de problème. C'est des personnages que j'apprécie beaucoup. Mais vas-y, laissez-moi un petit peu tanné quand même. Je ne sais pas, laissez-la un petit peu vivre. Donc, là, je recommande à 100% plus un pocket. Bon, on est quand même sur du 500 pages. C'est quand même une bonne bricasse. Donc là, on va passer au manga parce que j'ai lu des mangas. Ça fait très longtemps. Donc là, c'est les 3 tomes, les 3 premiers tomes de Full Metal Alchemist. Donc, de Hiromu Arakawa. Ça, c'est une édition perfecte publiée chez Kurokawa. C'est quand même c'est lourd. Mais c'est un beau travail éditorial. Franchement, on est déjà sur une petite jaquette. Salut, Edouard. Plutôt pas mal. Et puis là, ce que j'ai mis, c'est qu'il y a les croquis. Il y a les croquis des personnages en fait. Pour le tome où il y a Édouard, c'est les croquis d'Édouard. Pour le tome où il y a Al, c'est les croquis d'Al, etc. Et donc là, on va suivre l'histoire des frères Elric. Moi, il faut savoir, je connaissais déjà l'histoire parce que j'ai regardé l'animé quand j'étais plus jeune et je comptais me les acheter en manga et j'ai vu qu'il y avait édition perfecte. Je me suis dit bah go. Et donc, on va suivre les histoires des frères Elric avec un sujet donc sur l'alchimie. On va comprendre que l'alchimie, c'est si tu veux recevoir, tu dois donner aussi quelque chose d'équivalent. C'est la loi de l'équivalence. Ils ont perdu beaucoup et ils veulent gagner, enfin ils veulent, Édouard veut retrouver son bras, sa jambe, Al veut retrouver son corps. Et en fait, on apprend aussi pourquoi ils ont perdu leurs membres. On comprend aussi pourquoi Al a perdu son corps. Et on se rend compte que l'alchimie, il y a du bon. tout comme il y a du mauvais. Donc, on va les suivre dans différentes aventures et parcours. On va les voir faire face à des chimères. Il y a quand même des choses un petit peu gloques. Franchement, la première chimère, moi, vous voyez quoi ? Je ne sais pas si vous les avez lues ou si vous avez regardé l'anime, vous voyez de quoi je parle. La première chimère, moi, elle m'a traumatisée. Et j'ai adoré que ce soit à la fois, donc comme je vous dis, le travail éditorial parce qu'on n'est pas sur des pages on n'est pas sur des pages papier, là. Là, on est sur... Enfin, si, c'est du papier, mais ce n'est pas du papier comme les livres ou les autres mangas. Non, là, c'est du papier quand même. C'est plastique quand même. Mais moi, j'adore. J'adorerai, j'adore. J'adorerai toujours. Donc ça, pour moi, ce n'est pas une découverte. C'est juste un achat. C'est juste, je montre encore plus que je les aime. J'ai lu du tome 1 jusqu'au tome 25 de Negima. De ce que je sais, il y a un peu plus de 30, je crois, tomes. Donc Negima, on suit l'histoire d'un jeune magicien qui s'appelle Negi qui est à la recherche de son père et qui, pour devenir un magic magister, doit faire ses preuves, notamment dans le monde des humains. Parce qu'il y a le monde magique, mais il y a le monde aussi des humains. Donc il va se retrouver prof principal et prof d'anglais d'une classe de filles. Il va faire la rencontre notamment d'Azuna. D'Azuna qui est aussi un personnage très important dans l'histoire et ça, on le découvrira au fur et à mesure. Donc on va suivre l'évolution de Negi qui est quand même un jeune de 10 ans qui est prof principal de jeunes de 14, 15 ans. Alors, je vous avoue que les premiers tomes du tome 1 jusqu'au tome 11, je n'en pouvais plus. Et on est sur du fan service avec des petites culottes, les meufs toutes accro à Negi. Il a 10 ans ! Il a 10 ans ! Elles ont 14, 15 ans ! Moi, je trouve ça toujours glauque quoi ! Mais on est sur du fan service fois mille. Très peu de combat. En toute honnêteté, comme je vous dis, des culottes, des seins, genre partout. Franchement, ça a failli me freiner. Si mon copain ne m'avait pas dit genre Orlan, continue parce que en toute honnêteté, après, c'est plus intéressant dans le sens où il y a beaucoup plus de combats, il y a des ennemis. Mais j'ai failli arrêter. J'ai continué, comme je vous dis, jusqu'au tome 25. Là, franchement, je suis bien dedans. Franchement, je suis bien dedans. Mais en vrai, je pense que ça peut... C'est vrai que lui, il les avait lus quand il était beaucoup plus jeune. Donc c'est vrai que les premiers tomes, tu rigoles quand t'es jeune, t'aimes bien, vois tes culottes. Ça peut faire rire. Moi, je me souviens, je rigolais beaucoup sur un manga qui s'appelait Sumo Momo Momo où il y a différents trucs. Moi, je sais que on les voyait à poil et tout, genre on les voyait en petites culottes et tout. Moi, ça me faisait rire. J'étais jeune, je ne comprenais pas forcément. Moi, là, maintenant, ça me fait carrément moins rire. Mais j'ai quand même réussi à m'accrocher et à regarder. Donc, Nagui, en plus d'être prof principal et de devoir faire ses preuves pour passer Magic Master, il est à la recherche de son père, Nagui Springfield. Ouais, Nagui, Nagui, tout ça. Et finalement, petit à petit, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de liens entre ses élèves. Ses élèves qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément que des élèves. Elles ont souvent un certain petit truc en plus qu'une élève comme nous. C'est une classe qui est relativement intéressante puisque nous avons différents types de profils. En vrai, je peux le recommander largement, mais il faut s'accrocher jusqu'au tome 11, 12, quoi. Non, même jusqu'au 14. Jusqu'au 14, là, il faut s'accrocher. Après, ça va un peu mieux. Bon, on continue de voir quand même quelques couleurs et on continue de les voir un petit peu dans les bains chauds. Mais après, l'histoire devient quand même assez intéressante et assez intrigante, je vous avoue. Donc, moi, j'ai kiffé. j'ai pas mal kiffé. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça a été. Surtout, là, j'ai l'impression que j'étais molle de chez molle. En fait, il ne faut pas que je fasse de vidéo à 6h du soir. Il ne faut pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous achèterez certains livres de mes recommandations. Donc, je vous fais de gros bisous. Sous-titrage